Musique Après une saison 2016-2017 brillantissime pour l'opéra de Monte Carlo, avec notamment la présentation en français du Townhouser de Wagner, qui n'avait plus été donnée depuis sa création à Paris en 1861, et le Trouver de Verdi, dont la dernière représentation a eu lieu dimanche 30 avril. C'était déjà ce mardi 2 mai, sous les ors de la salle Garnier, la présentation de la prochaine saison lyrique par Jean-Louis Grinda. Eh bien, en ce qui concerne la programmation de cette prochaine saison lyrique 2017-2018, c'est comme l'on dit dans la vie courante, du lourd, du très lourd. Alors, Adrienne Le Couvreur, avec le retour de Roberto Alagna dans notre maison, vous aurez également les Comtes d'Hoffmann avec le premier Hoffmann de Juan Diego Flores, vous aurez également Peter Grimes, alors ça c'est une nouveauté, avec José Cura, dans les grandes œuvres également Faust avec un ténor fantastique qui s'appelle Joseph Caléa, et qui sera également accompagné du soprano non moins exceptionnel, Marina Rebecca. Voilà un peu pour le normal, si j'ose dire. Et puis Peter Grimes, c'est un ouvrage qui n'a jamais été présenté ici, comme Ima Stadieri de Verdi, un Verdi de jeunesse, avec Ramon Vargas, grand ténor également, une grande distribution, Nicolas Laimo et tant d'autres. Des metteurs en scène, je crois, intéressants, je l'espère, pour toutes ces œuvres, des chefs d'orchestre brillants. Et le truc en plus de l'Opéra de Monte Carlo, parce que je crois que le secret de nos saisons, c'est aussi ce lieu. La plupart du temps, même si on est heureux de jouer au Grimaldi Forum, Adrienne Le Couvreur, ou même de faire des concerts lyriques, comme le Bellini, que nous allons faire un peu plus tard avec Annick Massis. C'est quand même le cœur de notre plaisir, c'est ici, dans la salle Garnier, et de voir de grands opéras. On vient de finir Trovatore, où on a fait un Hauser, mais voir ça ici, dans un écrin tel que celui-ci, pour 500 spectateurs, c'est un luxe ultime. Alors, outre la programmation qui est fantastique, vous allez proposer la prochaine saison un certain nombre d'événements. Oui, une grande soirée de début de saison, le 21 septembre, un grand gala d'ouverture de la saison artistique en principauté, que nous faisons en collaboration avec les Ballets de Monte Carlo et Jean-Christophe Maillot. C'est une soirée à l'initiative des présidents des Amis de l'Opéra et des Ballets, Paul-Marie Jacques et Tétania Berchedda, qui se sont entendus avec nous, avec Jean-Christophe et moi, pour organiser cette soirée comme une grande soirée festive de plaisir, avec un bal qui aura lieu également sur cette scène à l'issue. Il y aura également le Faust de Murnau avec Jean-François Zigel, qui improvisera au piano comme il l'avait fait la son passée pour Le Fantôme de l'Opéra. Il y aura encore un grand concert un peu hors catégorie avec le Philharmonique de Vienne et Gustavo Doudamel. Et puis donc Netrebko qui vient un peu plus tard dans la saison, en collaboration avec le Grémal et Forum, pour un grand concert exceptionnel. Voilà un peu tout, je crois que j'ai tout cité. Non. La Cenerentola, s'il vous plaît. Il manque en début de saison le grand classique des classiques, puisqu'on va reprendre la Cenerentola avec Bartoli et une grande distribution autour d'elle. Les musiciens du Prince, bien évidemment, mais pas uniquement. Parce que l'année dernière, on peut dire, mais vous avez joué à Cenerentola en version concert, pourquoi en semi-stage ? Pourquoi refaire ? On refait parce qu'on a l'opportunité de présenter un spectacle historique qu'avait mis en scène Jean-Pierre Ponel, qui a été sans doute un des plus grands metteurs en scène des 50 dernières années, et qui a fait vraiment cette production hors catégorie pour la Scala de Milan. C'est la synthèse de toute une culture, de tout un savoir. C'est quelque chose d'admirable et c'était formidable de pouvoir la présenter ici, d'avoir cette opportunité-là. On avait la chance avec Cécilia de pouvoir le faire et on a sauté sur l'occasion. C'est quelque chose d'admirable et on a sauté sur l'occasion.